bonjour à tous, alison on live pour no man's sky suite de la partie de la nouvelle partie de la nouvelle partie en mode normal comme d'habitude ce matin j'ai joué vite fait pour envoyer mes frégates en émissions, il y en avait encore pour de longues heures j'ai pas le temps de lire productivité augmentée, ah il est fini d'accord donc je me voilà avec les deux places de marché est ce que justement est ce que les boutiques vont la même chose ou pas normalement oui on va voir celui ci on va dire qu'il a du... il a un omnium et ordinateur quantique d'état chromatique et on va voir celui d'à côté ouais ils vont la même chose ouais ouais ils vont la même chose ouais c'est un peu logique ça aurait été bien qu'ils vendent des choses différentes mais bon ok donc j'ai deux places de marché et il y a deux qui s'atterrissent ça normalement il y en a une autre dans le coin voilà elle est là elle est là il y a d'ailleurs elle est au dessus explorateur C16 qui s'en va ok alors on va aller voir au bureau qu'est ce qu'il y a comme nouvelle mission si on veut alors le statut de la colonie on est toujours en baie ouais rien n'a changé toujours 21 citoyens j'en ai perdu deux hier je crois encore une opportunité de construction alors attends citoyens ont déposé une demande à accompagner des propositions pour le développement d'un nouveau unité de contrôle d'Iriscan bah oui de toute façon ça fait plus de productivité et je vois pas pourquoi j'aurais refusé la construction du coup toujours du mal à trouver la sortie où est ce qu'elle va être alors elle est pas là en sortant du bureau déjà d'accord je pense que c'est un petit bâtiment je pense que c'est un bâtiment dans ce style je ne trouve pas et pourtant j'ai fait le tour donc il ne sera pas sur l'extérieur cette fois il ne serait pas sur l'extérieur bon bah ok on va regarder sur l'intérieur alors au pied du camp du campement où est ce qu'elle va être là où est ce qu'elle va être Allez donc. Est-ce que je peux construire une valise de paquage métallique ? Parce que là, je vais pas faire le tour à chaque fois, c'est bon. Voilà. Ok, qu'est-ce que tu veux ? Je vais le faire avec le pur. J'ai combien de temps ? Un petit bâtiment comme ça, je suppose que c'est 20 minutes. Oui, c'est ça, 20 minutes. Ok. Bon ben voilà, c'est lancé. On va essayer de revenir... Oula, j'ai pas raté mon son. On va essayer de revenir dans 20 minutes. Du coup, le bureau. On va faire la petite sèche qui va bien. On va passer. Est-ce que j'ai besoin... Ouais, il faut que j'aurai besoin de passer à la base. Quoique, je me dis que ça aurait été bien. C'est après ce qui était bien que je garde ça sur moi, finalement. C'est pas comme si j'avais pas de place. Je vais me les garder là. Voilà. Je vais me les garder là, maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des missions... Il y a des missions au Nexus qui, justement, demandent ce genre de choses. Donc, c'est bien de les garder sur soi, du coup. Donc, on va aller faire un tour au cargo. Je sais plus si j'avais des petites missions ce matin ou pas. Juste pour info, j'attends un coup de film dans l'après-midi. J'ai aucune idée de l'heure. Donc, ça devrait être assez rapide. Mais du coup, je mettrai le stream en pause. Voilà. Sachez-le. On va aller voir, justement, combien de temps ? Une heure, d'accord. Treize heures, treize heures, neuf heures. A savoir que ce matin, je les ai envoyés vers les neuf heures du matin. Donc, oui, il était le même heure. Donc, vous voyez, j'ai quand même une seule mission qui fait une heure. Sinon, tout le reste, c'était des longues. OK. Et j'en avais cinq hier. Il y en a, du coup, qui sont passés en classe B. On n'a pas des statistiques de folie. Bah, c'est normal, c'est les supports. Mais sinon, déjà, celui-là, ça paraît pas, mais en classe T, il est déjà 31 en industrie. Ce qui est pas mal. Quand on voit que celui-là qui est en S, il est en 31 aussi. Donc, en classe T, il devrait monter pas mal. Lui, il est à 34 en classe A, déjà, en combat, c'est déjà pas mal. Là, on a 35 en commerce. OK. Donc, j'ai eu des petites choses, je crois, ce matin. Petite surprise. Une augmentation de vaisseau, j'ai eu. Et j'ai eu, il me semble, voilà, un module de frigate. Bah, on est devant. On va se le dépenser. C'est fait pour ça. Ouais, bah, on continue. Hop, vas-y. OK. Le mur. Donc, ça, c'est OK. Très vite à dépenser le mur. Et puis, donc, voilà, on va commencer, on va commencer à voir PR2. En commençant peut-être par, par un exud, pour justement aller voir un petit peu ce qu'il y a. OK. C'est le son. OK. D'accord. D'accord. J'aimerais bien pouvoir débloquer celui-là. je suis pressé de voir du fait que j'ai mis mes cristaux de tempête ici dans le cargo et donc je les ai plus sur moi parce que j'étais souvent agressé en fait à cause de ça donc je suis quand même pressé de voir s'ils vont fichapper ou pas quoi ou si du coup ils vont vouloir autre chose alors on n'a rien qui m'intéresse et au niveau de l'horaire il est 39 donc on va attendre on va attendre quelques secondes donc c'est pas super super les récompenses il faut y'a des sous quand même 500.000 parce que 500.000 c'est bon à prendre je vois l'émission il y en a une qui m'a rapporté 4,5 millions ce matin en juste en pognon d'ailleurs c'est en plus module de frégate ouais mais bon je vais faire allons-y même si c'est pas quand tu veux même si c'est pas une mission qui m'enchante mais c'est pas c'est pas difficile c'est juste que commencer le stream par un fight ouais ça me fait un peu chier mais mais voilà quoi j'ai pas le droit de me plaindre mission de module de frégate donc je me plains pas on va le faire c'est que du frite même bien méchant des pirates détectés ouais ils sont d'accord ça dirait par là ok ils sont par là hop je me suis mis en un fragouteau et je suis prêt à les tabasser on va mourir pour la cause là où est ce qu'ils sont ils sont sur l'approche préférez vos combats je suis prêt vas-y vas-y viens on va à la vitesse qui passe allez à un temps si je pouvais récupérer la cargaison moi ça m'arrange je suis dit non je ne l'ai pas eu du tout simplement non je n'ai pas eu la cargaison non plus bon ah si j'ai récupéré la cargaison ouais parce que c'était dans le club corbax vraiment le truc inutile attend on va voir je veux bien que j'ai récupéré tes paquets mais ils sont dynamiques voilà un paquet arme c'est très bien ça va faire dynamique y'a fait des pas pas donc on 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 je 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Il reste un, je crois. Voilà. C'est normalement 7 minutes. Voilà, mission accomplie. C'était pas bien méchant, 5 minutes. Voilà, on a du lieu frégate et puis en dessous. D'accord, j'ai pas fait gaffe. Voilà, deuxième récompense. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'où ? D'autres. Ok. Donc là, il est 45. Ok. On va voir. Voilà. Ceux-là, ils valent... Ah, c'est 64 minutes. Infra-couteau, bah oui, mais non, je suis au max en infra-couteau. Regarde, ça va là et ça. Voilà. Ok, après le premier warp, on va passer en station. On va grandir le vaisseau. Une petite sauvegarde qui va bien d'abord. Et on warp, c'est parti. Bon, bah ça commence pas mal. Et on a eu 6 récompenses quand même sur le stream. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, je rappelle, je suis en recherche d'agrandissement pour le vaisseau, de mouselettes de frégate et de cloison pour le cargo. Donc ce sont les trois choses que je recherche le plus actuellement. Donc, ça va, j'en ai entre 4 et 6 par après-midi. Donc, bah, vu que c'est quand même à la base un peu rare comme récompense, c'est plutôt pas mal que si on en a au moins 4 déjà par session. C'est une session de 3 heures à peu près. Donc, je cherche dans les stations, mais il n'y en a pas trop, de temps en temps un module de frégate, mais c'est rare. Chez les pirates. Chez les pirates, on en trouve. Et puis au... C'est là qu'on trouve le plus, d'ailleurs. Et puis, dans les... Dans les... Voilà. Donc, voilà, je passe mes après-midi à ça. Planète de Bazalte, avec des sentinelles agressives. Qu'il faut ça pour pouvoir... Bah, j'upgrade mon vaisseau, j'upgrade le... Le cargo aussi. Et puis... Et puis voilà, quoi. D'accord. Étant donné que la combinaison, elle est terminée. J'ai tout au max. Pourquoi... Ah oui, d'accord. J'ai ça en plus. Ah, j'ai mon stack ici. Je vais vendre le stack. Je vais le mettre dans le vaisseau. Et ça, ça me suffit. Si c'est pas besoin d'avoir le stack complet. Ça fera des sous. Ok. Donc, système 3 étoiles. Évidemment, je ne fais essentiellement que des 3 étoiles. Pour pouvoir avoir des stacks plus gros. Donc là, je vais vendre celui qui est... Je l'ai mis dans le vaisseau, c'est ça, voilà. Ça fait 800 000. 800 000, c'est pas mal. Bonjour... Nozgo ? Non, je ne sais plus comment il s'appelle. Alors, qu'est-ce que t'as ? Il t'as rien qui ne m'intéresse. Du coup, je te prends ça pour la stacker. Et c'est tout. Et on a un gars Noël qui nous donne toujours des bonnes surprises. Oui, je suis un ami, je vois bien le cadeau. Qu'est-ce qu'il donne ? Des nanites. Oh, 360 de nanites. C'est quand même royal, ça. Ok, on voit un petit peu qu'est-ce qu'on a comme vaisseau, là. C'est ça. Toujours la recherche en exotique poussin jaune. J'avais pas un truc à... Bah si, si, j'ai des trucs à refourmer en plus. Je suis de l'autre côté. Et puis, il faut que j'agrandisse le vaisseau, je suis là pour ça en plus. Regardez le prix que ça vaut maintenant, l'agrandissement, 75 millions. Non, mais c'est hallucinant. Moi, je le fasse là. Non, je le fais là. Ok, ça c'est ok. Ensuite... Je vais refourger mes modules. Voilà. J'ai des trucs à vendre, qu'est-ce que tu... Oula ! C'est un pistolet à colle, son truc. Et je vais... Hop, hop, hop ! Comment juste zigzague mon truc. Et là, enveloppe Corvax à vendre. Ok. Ah, ça c'est plutôt rare à trouver de la soie stellaire. Ah, ça c'est plutôt rare à trouver de la soie stellaire. Et dans tout ce qui est... Euh... Je sais plus comment ça s'appelle. Euh... Enfin, vendeur quoi. Euh... Marchand. Transport intime, ça fait partie des... Ça fait partie des systèmes marchands. Euh... Euh... La soie stellaire, elle sert surtout euh... Euh... À fabriquer euh... Des meubles dans... Pour la base. Combattant à 18 là. Donc euh... J'en ai gardé quelques-unes. J'en ai reçu euh... D'une mission, je crois. Et où je les ai achetés, je sais plus. Et du coup, je les ai gardés euh... Attends, parce que si je le mets là, ça fait... 1, 2, 3. Ouais, bah je peux le mettre ça. Ça lui, il a c'est 1, 2, 3. Lui, il a c'est 1, 2, 3. Lui, il a c'est 1, 2, 3. Lui, il a pas 3. Lui, il a que 2. Ah, mais j'ai pas tellement choix en fait. J'ai oublié un moment. Ok. Bien, 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 bien. On a grandi gentiment. Euh... Du coup... Euh... Oui, j'en étais juste à vérifier où j'en étais. Euh... D'accord. J'ai eu le câblage. Eh, on a eu la frayette. Qu'est-ce qu'on a là-bas, combattant ? Classe B. Hop, hop. Petite sauvegarde. Et donc, on va bouger. Donc... On va chercher un petit système pirate, hein, parce que de toute façon, il va falloir un peu les... les farmer. Attention, je suis déjà allé par là. Alors là, je n'ai pas mis les pieds, allons-y. Ok. Cinq planètes et une. D'accord. Voilà. Voilà. Ah, planètes gelées. J'aurais pas dit. Avec beaucoup d'eau, alors. Absolument. Salut les gars, d'accord, je vais regarder une petite chose, est-ce que je continue à en acheter ? Ouais, je peux continuer, c'est pas perdu, je peux l'acheter directement, bah oui, carrément, bah voilà, pof, et pof, il n'y a pas grand chose, mais bon, des yeux, des paquets, et la mort dit, tiens, parlons de paquets, j'avais reçu des paquets, ils sont, d'accord, ça en est pas, j'ai bien, sur la mission de tout à l'heure, j'ai bien reçu des paquets, ah ben, ils ont disparu, d'accord, ok, qu'est-ce qui est arrivé là ? Explorateur A21 et Explorateur B15, d'accord, donc on va voir le maître des primes, salut maître des primes Viken, qu'est-ce que tu proposes ? Carburant, non, données récupérées, non, plumes, reliques et celles de sang, non, il n'y a rien qui ne m'intéresse. Arrête de. Arrête de. C'est un truc. Je regarde en fait ce qu'il a en scanner, mais il n'en a pas, d'accord. C'est quoi ce bruit que j'ai entendu ? Comme un bruit de sirène, on va tenser. Je ne sais pas. Je vais regarder les modules. Je vais perdre un peu d'anique, mais ce n'est pas très grave. J'essaie de me trouver de meilleurs modules pour le scanner. Parce que ce que j'ai, ce n'est pas terrible. Ça scanne un grand max à 220 000, donc 220 000, ce n'est pas top. Je vais essayer de trouver mieux. C'est maintenant qu'ils ont tout changé, les modules de scanner, depuis qu'ils ont boosté le scan des minéraux. Ah oui, quand même. Je suis obligé d'y aller là. C'est plus lent avec un niveau insignifiant de conflit. Même si je cherchais une station pirate, celui-ci fait partie des systèmes que j'affectionne. Qu'est-ce qu'on a alors ? Donc cinq planètes opulents. Ça n'a pas l'air d'être planète à éclat. Eh bien, on va y aller. À éclat, donc c'est une planète alien avec un animal unique. Donc on va prendre les 250 nanites, et puis il peut y avoir un truc sympa à récupérer pour la base, pour faire du décor. Alors, il faut que je me souvienne c'est laquelle, la éclat. Alors... Ah, c'est celle-ci ! J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je vous avais dit qu'il y avait des piliers verticaux qui ressemblaient à rien. Ben voilà, on y est. C'est pour moi vraiment la décoration la plus moche, quoi. Pour qu'on puisse avoir. Pas de sentinelle. Donc on va chercher la bestiole. Ah, ben déjà, ici... Le truc à récupérer, je vais le prendre quand même, parce que... Parce que pour une fois que je suis devant, ben voilà, c'est juste ça. Franchement, c'est quand même pas terrible, mais bon... Qui c'est qui m'a foutu une claque au passage ? Donc l'animal... Enfin, si on peut appuyer c'est un animal... Voilà. Ah, j'avais pas de souvenirs de ce truc-là. D'accord. Vous avez vu, ça scanne le 220 000. On va leur filer une croquette. Je sais pas s'ils mangent les croquettes. Vous boufflez les croquettes, tous les deux, là ? Non ? Si ? Alors, et du coup... Je peux extraire des baies. D'accord. C'est quoi, Exabay ? Je connais, c'est ça, Exabay ? Oui, tout à fait. D'accord. Mais ils sont trois, hein ? Bon, foutez-moi la paix. On peut pas les... Vous avez vu, on peut pas les... Impossible d'adopter. Regisse... Ah ! Parce que je suis plein ! Si à ce qu'on pouvait, alors... Ouais, mais bon, j'en ai déjà adopté... J'en ai déjà adopté... Écoutez... Et le problème, c'est que ça coûte 5 000 lanit, ça ? Le registre... Bah ouais, ouais, ouais ! Ah non ! C'est 10 000 maintenant ! C'était 5 000 le premier, maintenant on est passé à 10 000 ! Oh, c'est abusé, quoi ! On voit que toutes mes bestioles sont des bestioles rondes, des boules... Ça me fait marrer ! Non mais là, 10 000 lanit, c'est abusé ! Il faut quand même un sacré temps pour arriver à faire 10 000 lanit ! Bon, je vais voir si je peux récupérer un deuxième... Un deuxième truc pour la base... Il y en a pas autour là, bon... Tiens, je vais me sortir une boule ! Tiens, lui, on l'a pas appelé depuis longtemps... Ah oui, tu te sens seul ! Tiens, tiens, prends une friandise ! Allez, va jouer ! Ah non, je joue pas avec toi ! Alors, voilà, il y en a un deuxième ici... Alors, sur cette planète, on les trouve facilement, les piliers... Et sur l'autre que je cherchais mon buisson, là... Eh ben, j'ai fait deux planètes et impossible d'en prouver un... Ok... Hop, je vais juste prendre mes nanites, sinon je vais pas y penser... Voilà... On a des infos sur cette bestiole, si on veut... Ça révèle un cerveau double, là, d'accord... Inconnu, mais il y a un poids... 149 kg, quand même... Sacré bestiau, quoi... Ok... Tu restes ici, la boule... Donc, je suis pas allé à la station... Ah, il a pas voulu scanner, super... Planète givrée avec des sentinelles agressives... Super... Planète énergie élevée... Planète enveloppée de cendres... Je suis dans un système à Indium... Eh, il y en a encore une là... Ah merde, j'ai bougé... Et planète de lave, donc il y a quand même deux planètes aux températures très élevées... Bon, je me suis pas encore fait attaquer... Parce que ce que j'ai ne les intéresse pas... Tant mieux, hein, parce que ça me saoulait... Ça me fait attaquer dès que j'arrivais dans un système quasiment... Et une fois sur deux, on se faisait attaquer, c'était chiant... Ça pour des cristaux de tempête... Putain, alors c'est... J'en avais 20, donc c'est sûr que ça... Ça vaut un peu de poignons, il y en avait pour combien ? Ah, deux millions cinq, mais bon... On a le petit rituel, on va d'abord voir s'il y a des nanites... Je pense à 10 000 nanites, les animaux là, c'est abusé... Déjà 5 000, je trouvais ça cher, mais alors 10 000... Salut Aspa, comment tu vas ? Pour savoir qu'est-ce que tu as comme mission... Non, 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 carburant de décollage... Scanner... Scanner... Tu es 10 créatures, je te la prends... Ok, c'est tout ce que je prends... Une Père Noël... Exil... Exil, un représentant... Un représentant encore en cadeau... Il est content de m'offrir encore trois cerveaux de marcheurs... Bien... Bien, bien, bien... J'en ai 15... Ça m'en fait 18 joues... Ça, ça sera rangé... Pour la base, et ça aussi... Ok... Transporteur B34... Navette C18... Navette C18... Putain... Petite sauvegarde qui va bien... Et on bouge... Dès que ça veut bien... Voilà... powers et요 ? Une autre advantage... Ok... La missione estятсяissée... ela whitavir ... Elle��셔야 l'onde... Deux... Même un mal... Ceux... Les deux ! Marché Noir Capitaine Planète stérile à la chair de cactus Planète nuageuse Avec des eaux anciens Planète haute température Avec des sentinelles Agressives, charmant Je suis trop près D'accord On va passer au dessus Des cailloux Si vous cherchez un vaisseau solaire Comme le mien Ou dans le style du mien C'est ici qu'il faut venir C'est dans les stations Pirates On peut en trouver dans les stations normales aussi Mais c'est plus rare Beaucoup plus rare Alors qu'ici c'est commun Si on reste un peu de temps On va en voir 3, 4 à l'arrivée Et en plus on peut avoir des C, des B Des A et des S Vous voyez le premier carré Il s'en est un Là on a un A20 Et là on a un C15 Et on a très souvent des vaisseauristes Dans les stations pirates Si on reste un peu de temps Forcément on voit Je vais mettre ça direct dans le cargo Alors vas-y Hop Voilà Je vais regarder un peu ce qu'il a Ok Ok Sinon je voulais vous dire Un moyen comme un autre de sphère de pognon On achète un objet un peu cher ici Comme là ça 105 000 D'ailleurs on va le faire Je vais vous montrer On va acheter Les 6 pour 635 000 635 000 Et on va le revendre dans un système normal Beaucoup plus cher Alors Elle va être des primes Bonjour Maître des primes Euh Nani Canal Le Ronald Passport Gras Gras Poussière Emplacement du multi-outils Non il n'y a rien qui me tente Non merci On va t'en placer là Donc C'est lui que je veux voir Si t'as du scanner Un rayon d'extraction en sursouffle Non Un rayon de mental blindage Déplacement scanner Vas-y je le prends T'en as l'autre D'accord il y en avait deux Ok En plus si j'ai perdu Ménalite On verra bien Je vais vérifier après Oui je suis en surcharge Je le sais Ok oui on va Oh alors Celui là il est mauvais pour la flore Mais il est très bon pour les minéraux Plus 10% C'est énorme Le mieux c'est qu'il fasse les trois Lui il a minéraux et faunes Moi ce qui m'intéresse c'est la faune surtout C'est ce que je craigne le plus Lui il a minéraux et flore Et lui il a les trois Et il a du 6% Donc là minéraux et faunes Ça ne m'intéresse pas Minéraux et flore Donc je le pète Et celui-ci qu'est-ce qu'il a Il a juste un seul Et les minéraux à 7% Donc ça ne m'intéresse pas non plus Mon système redevient normal Alors oui j'ai dépensé des dynamites Comme ça Combattant c'est 24 Combattant c'est 27 Et combattant c'est 17 D'accord Donc ça je les ai payé 600 et des bananes On verra bien Combien je vais revendre Dans la station Donc en fait ce sont des objets de contreband Ils achètent aux pirates Et puis on peut les vendre Dans la station Normal Hop On retourne chez les virages ici D'ailleurs j'ai dû insister Je crois que j'ai dû faire 5 ou 6 stations pirates Où il n'y avait rien Et après ça s'est enchaîné Les récompenses C'est comme ça Les récompenses qui m'intéressent Une planète Une planète Où le virage contrôlé ? Salut les gars Ça roule ? Toujours en train de rouler ? Vous avez vu il y a un ? Il y a des trucs qui pendouillent ? Ça roule ? on va aller voir le monsieur des classements, canon, posi 3, auto, scanner, Wow, il y en a trois. J'en ai pris trois, c'est comme ça. Il y a presque une dynamite qui disparaît. Là-bas, un solaire C-17 qui est arrivé. Voilà, S-15, l'explorateur. On trouve toujours des stations S, il suffit d'aider des vaisseaux S. Il suffit de patienter un petit peu et ça arrive. C'est vrai pour les nanites. Il a de la faune 1%, donc ça ne met pas la peine. C'est con parce qu'il avait les trois, dont un de 10% et un de 1 ou 2%, donc c'est pas intéressant. C'est pour ça que je n'ai pas les modules X. J'ai jamais du bol. 7% en récompense de quoi ? La faune, mais non. 7% ? Ouais, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux que d'autres, peut-être ? Et on va scan de 33 et là ? Non, je ne le garde pas. Et donc... Non, mais voilà, les pourcentages de merde. Il a bien les trois, mais du 3, du 2%. Ouais, je vais arrêter là. Je viens de dépenser 2000 nanites bêtement pour ces conneries. qui ne m'ont rien apporté, donc voilà. OK, qu'est-ce que tu as ? On va danser 17. Donc le maître des primes. C'est le maître de la déprime plutôt, là. Alors... Non, 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 il n'y a aucune récompense qui m'intéresse. OK. OK. C'est pas simple. Quand on regarde dans l'extension, la paix entre les étroites, le maître du feeding par un unsank. C'est pas simple. C'est pas correct. On va danser une autre chose. Le maître d'un temps d'une gamme. Et voilà, sur ce image. Enfin, on va monter. On va danser les mains. Voilà, il y a beaucoup d'eau là. Planète putréfiée, l'amélésie surfourengique. Vernifugée. Planète mousseuse, encore et encore. Qu'est-ce qu'on en voit les planètes mousseuses ? Les planètes où il y a des bulles. C'est pareil, il y a un seul animal de 150 nanites à récupérer. Je dirai peut-être, je vais voir. Donc c'était, je ne sais plus, j'avais payé 620 000. Ça, on va déjà regarder. Là il y a 1 million 5, là. Sur le système où on est, ça change en fait. Donc là, je devrais les vendre plus du double de ce que je les ai achetés. 1 million, ah oui, plus du double, largement. Donc voilà, c'est une méthode commune pour suivre l'argent. Moi je n'utilise pas autant normal, c'était pour vous montrer. Alors, carburant, un rêve de chocolat au thé, tout à fait. D'accord, de toute façon c'est un prédateur, donc je la stack. Créature aquatique, je la prends. Et scanner des créatures, non parce que là il faut vraiment aller chez une planète précise. Encore des cerveaux de marcheurs, Edna. Transpanteur à 29. Alors, on le reste, c'est bien. Regarde. On continue à prospecter pour les... Pour stacker les missions animaux. ... 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 l'aide nucléaire en décomposition, d'accord. En fait je n'ai toujours pas été attaqué depuis que j'ai enlevé les... ah, depuis que j'ai enlevé les faits sous tempête. Je ne pense pas que c'est un hasard. Après ils peuvent attaquer pour autre chose. Attention, une firme d'Ank. Pas de nanite. Hey ! Sosfad, comment tu vas ? Ça fait longtemps que tu es vu. Carbone, gel, gel... non, il n'y a rien qui est intéressant. Cela fait un stack. Il sait que je peux la prendre quand ça. Ça ferait une estime quelque en plus. Normalement je ne suis pas obligé d'aller sur une planète précise. Et il donne un dispositif de contrôle mental. Ça, c'est pour les frégates. Ok. Super. Alors, qu'est-ce qui est venu là ? Le classique. A47. A47, c'est pas si mal. Enfin, moi je n'aime pas ce vaisseau, mais... Ah oui, 102 millions quand même ! Ça ne rigole pas. 102 millions, sachant que le mien, il n'en vaut que 22 millions. Et c'est un S. Mais bon... Un S37, lui, 47. Il ne rigole pas. Il ne rigole pas. OK. Donc on continue à chercher les bonnes missions. Après, on va en faire... Je vais chercher un nouveau système 3 étoiles. Après, on va faire une halte au Nexus un petit peu. Essayer d'alterner. Elle ne va pas toujours faire la même chose. Euh... Non, pas tout de suite. Les pirates, ça, j'en viens. Euh... Voilà, carburant indiscipliné en plein essor. OK. Donc c'est un jeu, euh... Au tout début, on a besoin de farmer. Enfin, vraiment, au tout début de jeu, on va dire sur les... Dix premières heures. Il y a, en effet, un besoin de farmer parce qu'il n'y a pas le choix. Mais à partir du moment... À partir du moment où on a l'opérateur de terrain sur notre Mutanty, bah là, en fait, bah on a accès à beaucoup de choses dans le jeu. Et euh... Et du coup, on peut très bien, bah après, bah, bah farmer sur les cimetières, sur différentes choses pour avoir du poignon. Même les modules, hein. Les modules, là, ça se vend, regardez, les données récupérées. Là, il y en a pour 1,1 million, là, avec 22. Sachant qu'on en a entre 2 et 4 par module. Donc euh... Euh... À l'époque, quand ils ont lancé les modules, c'était... C'était un bon moyen de se faire du pognon très rapidement. Dès qu'on avait l'opérateur de terrain disponible... Donc euh... Donc après, bah... Enfin, moi, c'est ma... C'est mon truc, hein. Moi, il y a que le carbone condensé que je continue à farmer. Et tout le reste, je l'achète, en fait. L'argent, c'est aussi fait pour être dépensé. Donc tout, le cobalt et tout ça, je me fais plus chier à farmer, j'achète. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Non, 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 non. Module de frégate. Nourrissier ses créatures. Bon, bah... Surtout que j'en ai déjà une mission comme ça. C'est très bien. Oh ! J'ai entendu quelque chose. J'ai entendu un solaire ou un exotique, mais je crois que c'est un solaire. Il est où ? Il est là-bas. Solaire B-18-5-4. En jaune, hein. Jaune et gris. Là, on a un beau combattant. C-15. B-28. Et transporteur C-26. Solaire jaune et gris. Parce qu'il ne fait pas le même bruit, en fait. C'est pour ça que je l'ai entendu alors que je parlais au gars des... Alors, qu'est-ce qu'il me donne ? Ah, il vient de partir. Avec les cubes, j'en veux pas. J'en débarque tout de suite. J'en veux pas de T-Cubes. J'en veux pas de T-Cubes. Je veux pas de T-Cubes. J'en veux pas de T-Cubes. Il faut sauvegarde. Heu... non. On va aller à la Colonie. Il va rester 20 minutes, je vais regarder si... Rien de marquer donc c'est bon, les 20 minutes sont arrivées à la terme. J'oublie que j'ai un bâtiment qui est en construction donc il faut remettre 100 balles dans l'orange. Alors, c'est un petit bâtiment donc je pense que c'est deux ou trois fois qu'il faut lui donner des choses pour qu'il construise. Il commence souvent par de la ferrite pivée ou de la poussière de ferrite, après il demande des choses un peu plus compliquées. Alors, j'ai mis un marqueur. Ok, qu'est ce qu'il veut ? Trois placages métalliques. Oui monsieur. Ok. Et c'est reparti pour 20 minutes. On va quand même passer voir au bureau s'il n'y a pas une nouvelle demande. Je ne pense pas au bout de 20 minutes. Il faut compter une heure et demie, deux heures, je crois qu'on pourrait voler une nouvelle demande. Voilà, aucune décision. Ok. Super, on dégage. Ah, j'avais dit que j'allais voir un Nexus. Allons-y. En théorie, il faudrait que j'y arrive toutes les 10 minutes, mais bon. Et que je n'y pense pas en fait. J'ai déjà eu mon module de frégate aujourd'hui. Et plus un deuxième quand j'aurai nourri les animaux. J'ai déjà deux récompenses pour la journée. Plus l'allendissement de vexaux que j'ai eu ce matin. Le retour des frégates. Ça en fait trois si on veut. On ne va pas se teindre déjà. C'est déjà pas mal. Alors, non. Carburant. Non, il y a des carburants. D'accord. Et quelle heure est-il ? Ah, 28. Donc, j'ai toujours dit deux minutes, j'attends. En trois j'attends pas, mais deux j'attends. Je vais aller voir où il en est lui. 80% des niveaux là. Ok. On va aller voir Elios. Salut Elios. T'as des naniques pour moi ou pas du tout ? Moi, j'y suis passé hier à la même heure. Donc, rien du tout. D'accord. Bois ton café. Tout va très bien. Ou ton thé. Non. Ça n'a pas tourné encore. Non. En quelques secondes. D'accord. Voilà. Alors. Non, 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 non. Je veux rien. Ok. Tant pis. Pied, oui, oui, oui. Ah, il est on en avion. C'est parti. Alors, on va aller de quel côté ? Tiens, par là. On n'y a pas été beaucoup. Doucement. Là, celle d'avant. Production de carburant florissant à niveau 3 carrément même. Ah ! Découvrir par un autre joueur. D'accord. On va voir du coup s'il a été sur les planètes. Non. Découvrir par un autre joueur, mais... Il n'a pas été sur les planètes. Découvrir par un autre joueur. Ah, quand même. Ah, un petit mot. J'ai appris le mot travail en vikin. Arbait. Voilà. Et tu proposes un travail, justement. Clash chaude. Steam. Drone. Ouais, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est... Et non, il n'y a rien que je vais faire non plus. Tant pis. Ils sont pourris de tes missions. Probablement ton frangin, il a des choses de mieux. 386 nanites. Sérieux. Plus que je viens de prendre d'un côté, plus que je prends de l'autre côté, je vais arriver à plus de 500 nanites sur la station. Sérieux, quoi. Ouais. J'ai fait entendre. Oui. Solaire à 18. J'ai eu de l'oreille sur ce coup-là. Un rouge. Ah, il a le nez... Alors ça, je ne l'ai jamais vu encore. Le nez comme les réacteurs. Ouais, pas mal. Un peu comme le mien, je l'avais acheté en classe A aussi. J'ai eu qu'à dépenser 50 000 nanites pour le mettre en classe S. Gré et rouge, ouais. Sympa. Par contre, c'est sûr que là, il faut y aller pour remplir les inventaires. Quand on prend un gros vaisseau qui a déjà plus de 40 emplacements, c'est un sacré boulot fait déjà. Après, bon ben, il faut savoir ce qu'on veut. Mais les agrandissements de vaisseau, ça peut coûter très cher et ça peut être long. Donc finalement, peut-être qu'il valait mieux prendre un vaisseau avec déjà beaucoup d'emplacements, comme un transporteur qui a déjà plus de 40 emplacements. Et du coup, même s'il est en classe C, parce que c'est vrai qu'on les voit plus en classe C et B. Après, les montées à coups de 50 000 nanites jusqu'à la classe S. Dans ce cas-là, on se concentre sur les nanites. Parce qu'avoir le solaire avec entre 16 et 18 emplacements, pour le monter à, comme j'ai fait, à 48 plus là plus ça, ça prend un temps de dingue en nombre d'heures de jeu. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il vaut mieux ? Parce que du coup, si on ne fait que du ferme de nanites, il y a tellement de façons d'avoir des nanites que ça peut être plus rapide. Si on se trouve un vaisseau, même s'il est en classe C, peut-être en montée en nanite, il suffit de se concentrer sur les missions nanites. Il y en a une cartine, quoi. Entre les missions animaux, les missions... En fait, il y en a dans toutes les stations. Donc après, oui, il faut choisir. Il faut jouer comme on a envie. 3 étoiles, beaucoup de ressources, tumultueux. Il faut jouer comme on a envie. Moi, à la base, je voulais un combattant. Je suis tombé sur un solaire. Bon, j'ai pris le solaire. Il fallait que c'était assez nouveau. Mais j'ai, ah, encore un système n'est pas un joueur. Mais j'avoue que si je tombe sur l'exotique que je recherche, je laisse les yeux fermés, quoi. Et après, il y a des chances que je me concentre dessus. Dans ce cas-là, j'aurais perdu énormément de temps à monter mon solaire. Le seul truc qui sera, c'est qu'il sera déjà en S. Tous les exotiques sont en S. Mais par contre, il va avoir entre 16 et 18 emplacements. Donc, il faudrait refaire tout ça, quoi. En plus, le rééquiper. C'est sûr que ça fait du boulot. Après, c'est vrai que quand on a trouvé le vaisseau qui nous plaît et qu'on passe du temps à monter, c'est pour plaisir. On voit grandir, quoi. C'est bon. Alors... C'est un bon marcheur. Mais non. Non, non. J'ai vu aucune de tes missions. Il arrive ou il est parti ? Il arrive. C'est leur classe B, B16. Bah dis donc, finalement, on en voit pas mal aujourd'hui. B36. Voilà le mastodonte. B45. Ah, 69 millions quand même, le vaisseau. Mais en même temps, comme j'expliquais, à l'instant, voilà déjà le vaisseau qu'il a, quoi. Là, il a déjà un bon paquet aussi. Et là, il a énorme aussi. Donc, voilà. Bon, après, c'est du pognon. Il faut les avoir, les 60 millions. Mais... Mais ce que je veux dire, c'est que c'est, voilà. Un classe B, bah après, faut le... Il n'y a pas beaucoup d'emplacements. Donc, il n'y aura pas besoin de farmer, comme je suis en train de faire, pour avoir des emplacements. Il y a déjà une sacrée différence. D'ailleurs, il vaut plus cher que le mien. Et pourtant, le mien, c'est un classe S. Mais... Mais voilà, 45 emplacements. Bon, bah, c'est... Voilà, c'est énorme. Et du coup, il n'y aura pas besoin... Après, il faut farmer les navires pour le monter en A et après en S. Donc... Voilà, quoi. Comme j'ai dit, chacun joue comme il veut. Est-ce que je suis passé le voir le Père Noël ? Je ne crois pas. Moi, je crois qu'il faut... Il faut... Au début... Parce qu'on a quand même besoin, au début, qu'il y ait pas mal d'emplacements. Parce que, quand on commence le jeu, on n'a pas beaucoup d'emplacements d'inventaire personnel. C'est-à-dire que le mien, là, il est développé, là, au max. Ça, c'est le max. Mais au début, on a juste un petit carré, là, c'est tout. Donc, à la rigueur, c'est peut-être pas plus mal d'avoir un gros vaisseau avec plein d'emplacements pour pallier au manque de son emplacement personnel. Et puis, après, on n'est pas obligé de le développer au max. Il faut le protéger un petit peu pour les combats. Donc, on peut le protéger que ce soit en armement ou en bouclier. Donc, un minimum, quoi. Il n'y a même pas besoin de se faire tout ça. Il n'y a pas besoin. Il faut un peu de décollage, quand même, pour économiser le carburant. Un armement, et puis ce genre de choses qui sont obligatoires. Donc, ça, c'est du rapide. Il faut juste faire un peu de nanique, donc ça, ça va vite. Et par contre... Et puis, après, marcher au coup de cœur. C'est-à-dire, à faire mesure que vous allez à la station, eh bien, déjà, il faut voir quel type de vaisseau vous voulez. Navette, explorateur, transporteur, combattant. Et puis, marcher au coup de cœur. Si vous avez un coup de cœur, par exemple, celui-ci, j'aime beaucoup. Alors, pas trop la couleur. Pas trop la couleur. Mais j'aime bien. Il est S-vaisseau avec les longs nez, comme ça, j'aime bien les combattants. Alors, pas du tout, parce que là, il est gris et vert, donc ça ne me convient pas, mais... Mais voilà. Après, il faut marcher au coup de cœur. Vous cherchez le vaisseau et puis, j'ai envie de dire, quelle que soit la classe qu'il a... Il a de la gueule quand même, celui-là. Quel que soit la classe C, B, A ou S, eh bien, il faut se faire plaisir. Il faut trouver le vaisseau qui vous plaît et il faut se faire plaisir. Par exemple, il y en a qui doivent être dingues de ce vaisseau-là. Là, c'est qu'un C-33, donc il y a un peu de boulot. En même temps, il est à 14 millions. 14 millions, ça se forme très vite. Donc, voilà, il faut marcher. Il faut d'abord avoir un vaisseau pratique pour le début du jeu. Parce que celui qu'on vous donne, c'est de la merdasse, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas beaucoup de emplacement. Il est chiant à manoeuvrer. Enfin bref. Et du coup, dès que vous pouvez, ramasser un peu de pognon et trouver un vaisseau qui vous convient, au moins pour les débuts de jeu. Et puis après, vous marchez au coup de cœur. Il faut analyser ce que vous voulez comme vaisseau et marcher au coup de cœur quand vous le voyez ou l'acheter. De toute façon, au début du jeu, c'est quasiment le pognon qui est plus important. Parce qu'avec le pognon, en fait, vous avez accès à tout. Quasiment tout le jeu. C'est le pognon et les nanites. Les nanites pour les technologies S. et le pognon pour acheter les vaisseaux. Et puis, vous faites tout ça, vous montez gentiment, vos emplacements d'inventaire. Et puis, ça va se faire tout seul. Et puis, ça va se faire tout seul. OK. Je vais être tombé, gaspillage des nanites. Et voilà, premier qui arrive. Navette classe S. Toujours, toujours un vaisseau dans les stations pirates. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un transporteur. Ça peut être un solaire. Si vous cherchez un solaire directement en classe S, c'est ici qu'il faut venir. Voilà, voilà un solaire. C'est un C-18. C'est presque le même que le mien. C'est le même nez, mais c'est pas les mêmes réacteurs. OK, on verra les missions. Je suis là pour ça, quand même. Salut, bonhomme. Qu'est-ce que tu as ? Accélérateur Arc-Cristal quitte des réparations avant le marcheur donné. OK. T'as rien qui me... qui me tente. Ah bah tiens, ça faisait longtemps. De toute façon, je suis parti. Je suis à peine sorti du truc. Pas sérieux ? Non pas encore 3%. Oh… Ouais, 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 ouais. Fortuné est détendu. Très bien. J'ai vu ce qu'il voulait. T'es sérieux ? Du métachromatique ? Non mais je suis quand même moins attaqué. C'est la première fois sur le stream aujourd'hui. Je suis quand même beaucoup moins attaqué que quand j'avais le cristal de tempête sur moi. Mais le métachromatique c'est pas sérieux. Mon gars, ça s'achète dans toutes les stations. Qu'est-ce qui vient m'emmerder là ? J'ai envie de lui dire, va chier. Comme un métachromatique. 4000. Ça représente un million d'eux. C'est pas... C'est bon, c'est pas de la richesse ça. Comme moi, tu l'achètes. Moi, je l'ai tous achetés. Au tout début, quand j'en ai besoin, je l'ai fabriqué. Mais après, je l'ai acheté. Très vite. Puis depuis, ça monte tout seul. Les frégates m'en rapportent quasiment tous les jours. Un peu d'argent et un bon mot. J'ai appris le mot, ne peux pas en vécaine. Je ne peux pas, je ne peux pas. C'est la vie, mon gars. Alors, qu'est-ce que ça ? Non, non. Non, cristal tempête. Module de frégate. Ah, chasser les pirates. Je vais le faire. Je vais le faire. Je regarde juste là. Chasser. Colter en lubrifiant. Tue le prédateur. Ça, je prends. Et par contre, chasser les pirates. Je vais le faire tout de suite. Bon, c'est la journée à module de frégate. On a que ça aujourd'hui. Mais bon, on ne va pas se plaindre. Un, de l'essence. On en donne trois, d'habitude. C'est ça ? Deux. Ok. Je vais vous garder avant. La mission, elle est... On y va, à l'attaque. Alors, il faut que j'aille par là-bas. Oui, je sais. Je comprends la station. J'ai compris. C'est ça ? Il est erbeux. Je virtuelle. Sous-titrage ST' 501 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 il est où? il doit être tout petit pour que je le voie, ah non il est possible, je ne suis pas sûr que j'ai eu l'animal je ne sais pas si c'est 27 sur 11 déjà, alors est-ce que c'est les volants qui sont là? il ne faut pas les toucher sinon on a le droit de direct au sentinel là il y en a un, il y en a même deux je te scanne oh il y en a un autre là alors oups, t'es où? encore un peu après, allez oh ça c'est, non c'est pas un palateur, je suis en train de manger de l'herbe ah quoique, fruits léopards eh c'est possible là je vais les nourrir déjà, parce qu'il y a un peu de monde on est bouffé de toute façon il faut que j'en tue alors, j'en tue on va réussir si c'est pas un prédateur on va réussir les créatures c'est bien ça peut être bien si tu sais pas je peux faire tu sais pas ça va, j'en tue en un petit peu si tu sais pas tu sais pas c'est pas juste non pas tu sais pas tu sais pas c'est pas Je ne sais pas si j'en aurais une ouvrée assez, donc je vais foutre une croquette. Ça va tous les attirer au centre en plus. Oh, si j'avais une grenade, je vais appuyer avec la grenade. Et il y a une founibaffe au passage. Malheureusement, c'est que les créatures que j'ai là, je n'ai pas les prédateurs. Ok, je pense que ça va faire 15. Voilà, ça n'exchange plus, donc ça n'a plus la peine de continuer d'en tuer. Je vais me dire, au niveau d'escalde, où est-ce que j'en suis ? 9 sur 11, donc il manque un volant, il manque deux volants. D'accord ? Ah oui, nos volants, ce n'est pas les plus durs à trouver. Par contre, il va peut-être falloir aller en mode journée, parce que là, en nuit. Donc on va aller en mode journée, je vais reprendre le vaisseau. Je vais pas lader, mais 11, ça va être au moins 3000 nanites, je pense. Alors, un peu de soleil. Un peu de soleil. D'accord, bon bah, on va aller voir par là. Pour les volants, c'est peut-être moins important. Donc, ça va aller, je meijer parce qu'on estalkens dans les구나. Attends qu'ils apparaissent ces animaux. C'est pas roulant ça, c'est un papillon, un truc comme ça ? Ouais, c'est ça, c'est un insecte. Allez, il m'en manque plus qu'un. Attends, il faut aussi regarder du coup au niveau de la terre, ça peut être un autre insecte. Hop, on crachait dessus. Pour un animal, il y a surtout un volant, je vais chercher. Hop, on crachait. Cool. À moi l'énalite. 2750. C'est bon à prendre. Super. Bon, ben voilà. Oh, la plante. Par contre, je n'ai pas eu... Je vais quand même regarder dans la liste s'il n'y avait pas quand même un prédateur. Ah, voilà, terrestre. Ça, c'en est pas un, ça ? Non. 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 Ça, ça. Ah non, elles sont prêtes à fuir au moins d'autres dangers, donc maintenant ce n'est pas un prédateur. J'aurais fait toutes les autres missions, sauf celle-ci. Après, les prédateurs, il n'y en a pas sur toutes les planètes. Applaudissements Flowery sent les staff là très bien. On a découvert six planètes hexagonales, donc c'est une planète aliens là. Planète stérile, corrosive, planète ardente, et je crois qu'il m'en manque une, la station était cachée derrière. Tout ça, ça sera rangé à la base. Excusez quelques secondes, je vais me chercher un garde. Merci. 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 Voilà. Bonjour Monsieur, je suis à 39,369 manites. On va dans les 500, c'est pas non plus énorme. Ok. Prédateur, évidemment je prends. Créature, je prends. Ouais, on a pas l'air d'être très amical. Voilà. Je mets un peu de tout. Hop, ça, ça fait. Ça c'est bien. Ça va aller là. Et écoute, j'ai déposé ça avant. C'est Arconium Polysium. En souciant, je vais vraiment fou être fait là, et cette crue devant. Et les Arconium, il est où là ? Ok. Pardon, elle s'est fait. Je vais enfin chercher une amie. C'est le dernier marchand au niveau de seigneur. Diplomate. Vous voyez, c'est faux que je fais diplomate. Du coup, j'en ai combien ? J'en ai que 3. Et je vais en récupérer encore, si je trouve des prédateurs. Peut-être que je regarde un peu mieux les planètes là. Je vais aller là. Non, 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 c'est sûr. Stéril, il y a peu de chance. Corrosive. Ça pourrait être possible. Abandonner. Abandonner. Euh... Ouais. ... La station, là, je n'ai pas vu. Qu'est-ce que j'ai pu ? Je peux faire un dernier moment. Qu'est-ce que j'ai vu ? Trois planètes et une, d'accord. Qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'est-ce que j'ai vu ? Ça ne voulait pas aller où ? Ah, ben voilà ! Ah, ben oui, mais bon. Ah, il va peut-être me la donner, la planète. Attendez, je regarde. Je parle d'un monde, d'un monde quoi ? D'un monde rade ? Ouais, je n'ai pas le... De toute façon, quoi qu'il arrive, je vais l'apprendre, mais... D'un monde rade quoi ? Bah, il n'envoie rien. Ok. Atelier, la planète cible. D'accord, donc il va me la donner. Un monde radioactif, d'accord. En plus, il me donne la planète. J'ai juste la terre-ère pour prendre la photo. 389 nanites. Attends, j'aurais savoir... Il paraît blanc, mais est-ce qu'il est blanc ? Ou plutôt gris ? Elle dirait qu'il est gris. Bien sûr qu'il est gris. Donc, tiens. Je vérifie que ma mission, elle est bien atteignée la planète cible. Voilà. Donc, si elle n'est pas dans ce système, je vais quand même la trouver et en scanner les planètes depuis l'espace. Je ne vois pas de logo. Peut-être pas dans ce système. On va voir sur la carte s'il me donne quelque chose. Non, non. C'est bien dans ce système. D'accord. On va la chercher. Forcément un système radioactif. Arrête de bouger ! Arrête de bouger ! C'est bizarre qu'il me... Ouverdoyante. Non. Oh, ça a bougé ! C'est chiant ! Radioactive, c'est celle-là. C'est bizarre qu'il n'y a pas le logo pour la photo. Bon, ça va. Et j'atterris. Je prends une photo. Je m'enverrai. La mission terminée. Une augmentation de vaisseau. Pas beau, ça ? Je commence à désespérer. J'allais le dire. En plus, au moment où je prends la mission, j'allais le dire. Mais dans mes systèmes normaux, il n'y a plus jamais de mission avec les bonnes récompenses qui m'intéressent. Et paf ! Augmentation de vaisseau carré. Plus facile la mission. En plus, elle est dans le système. Le peuple ! Je rappelle qu'à tout moment, j'attends un coup de fibre. Je peux mettre le stream en pause. Est-ce que je peux espérer un petit bâtiment ? J'attends de me poser sympathique. Si ce n'est pas un bâtiment visiblement, on a juste une save. Ça, c'est juste une save aussi. Super. Oh, vas-y, pose-toi n'importe où. C'est pour faire la photo. Allez, on se pose là. Oh ! Moi, non, je n'en ai plus besoin. Je n'arrive pas à en trouver. Sérieux. Je n'ai pas encore pris la photo. ... Sous-titrage ST' 501 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 Alors le vaisseau il est là. On va prendre Elanide puisqu'on est devant. Voilà, un abri bien nettoyé. On va voir mes nanites, les voleurs, on les a déjà dit, mais on n'a pas eu le son. Hop, un petit saut de garde, il va bien. Hop, et on dégage. Oh, oui, regardez. Là, je l'ai vu. Ah, petit bug sonore. Donc là, pour l'enlever, il faut scanner autre chose. Voilà. Alors du coup, je ne l'ai pas vu pour les animaux. Manque d'eux, ben oui. Eh oui, les deux souterrains, ben bien sûr. Comme d'habitude, donc ce n'est pas la peine de chercher. En plus, la nuit vient de tomber, comme par hasard. Ok, on dégage. Le vaisseau, il est là. Du coup, je crois que je ne suis pas à la station dans le système. J'arrivais directement sur la planète. J'ai bien fait, parce que j'ai trouvé les prédateurs. Donc là, je suis content. Donc là, la pluie de récompenses, j'ai rien attaqué. On va avoir une bonne dizaine de missions de prédateurs, dont un module de frégate, si je me souviens. Je sais à combien, là ? Trois ? Bien. Ah, c'était une station pirate, en plus, je ne me souvenais pas. Ah non, je ne peux pas rendre mes missions. Bah ok, ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il propose ? Ah bon ? Ah, je ne savais pas qu'on pouvait les rendre à lui. D'accord, je ne savais pas. Alors, père noyau, donnez récupéré quitte les cartes de limitation à sentinelle. Non merci. Il n'y a rien qui ne m'intéresse. Bah, merci mon gauche, ça avait point. Bah, du coup, je revends toutes les merdes à lui. Un vendre. Canal neuronal. Royaulard vert. Ça, je garde. Celle d'azote se dégage. Ça, je garde. Ah oui, 143 000. Ouais, mais je n'ai pas besoin d'argent. Je vais le filer au cuisinier. Ah, viande et cailloux, je vais la garder parce que je ne dois pas en avoir. Alors, dites, le foie, je le j'en ai. On va prendre sa thermique. Qu'est-ce que c'est, ces bruits bizarres de vaisseaux, là? Solaire C-16. Combattant C et transporteur C. Ok? Donc, il n'a rien pour moi. Bon, bah, on dégage. Ah, bah, ce n'est pas mon vaisseau. Le mec qui voulait prendre un autre vaisseau. Crois-vous? Attends, j'avais bien... Oui, j'ai dit que ça, je le gardais pour le vendeur. Et ça, je le gardais pour ici. Euh... Ah, bah, de toute façon... Euh... Je sauvegarde. Je vais passer à la base pour ranger tout ça. Et je sais même ce que je vais faire. Je vais prendre sur moi le... 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 Le truc de nutriments. Maintenant, mon inventaire, il est au principal. Je peux me permettre de l'avoir sur moi. Comme ça, je ne serais pas obligé de retourner à la base... Pour ça, quoi. Au processeur de nutriments. Ça, je pourrais ranger mes affaires, euh... Juste en posant, euh... Je ne sais pas comment... Si je me mettrais un jour sur la... Sur la cuisine. Sachant que je ne l'ai même pas fait sur ma partie principale. Qui va manquer beaucoup de recettes. Euh... Oui. Oui, j'ai un peu fait con, hein. Avant, il fallait... Alors... Euh... Oui, c'est bien, à nouveau. OK. Et... Ça, j'en ai ? Je suis plein, c'est ça ? OK. Je suis là, on le retire. D'accord. Donc, on va vendre... Ceux qui ne voulaient pas. C'est-à-dire... Ça. Ça. Et ça. C'est tout le choix. Donc... Ça, ça va dans le vaisseau... Et là. Ça, j'ai filé au gars. Alors... Ça, ça va... Dans le colosse. Et ça, ça va dans le coffre. OK. Je vais poser mes deux trucs. Tiens, on va remettre... Il restait une heure. On va remettre des sous dans le noir. Même s'il n'y a pas besoin, je sais. Je vais passer. Alors, aussi, j'ai posé mes deux trucs. Les plaques verticales. Les trucs là. Tiens, à droite et à gauche, j'ai ça. Ils sont là. Voilà. Ouais. Je lui avais dit que c'était moche. C'est très, très laid. OK. Et donc, ça, ça sera pour le cuisinier, quand je irai dans le Nexus. OK. Ben voilà. Tout est propre. OK. Le vaisseau, il n'y a rien qui traîne. Ici, on est propre. Et ici... Ah, j'ai gagné ça. Super. Et 3. OK. On sauvegarde. Et du coup, on va passer à la colonie. Je ne me souviens plus si on avait un... On avait un... Ah oui, on avait un truc en transcription, oui. Mais c'est bizarre, il ne m'a pas dit... À mon avis, il faut recharger parce que quand le bâtiment est fini, c'est marqué sur l'écran. Sauf si je l'ai raté, c'est possible. Mais il nous le dit quand il y a un bâtiment qui est fini. Du coup, des missions en cours, je ne dois plus en avoir énormes parce que... Vu que j'ai fait les prédateurs... Ils ont été rendus les prédateurs ? Je ne sais même pas. Non, ils n'ont pas été rendus. Si, si, ils ont été rendus. C'était quoi ? Éliminer les créatures et scanner les créatures uniques. Il veut une planète spécifique, donc va te faire voir. OK. Et prendre photo de bâtiment, c'était quoi, là ? Si, tu se trouves dans un autre système. Eh bien, dégage. Et toi, c'est pareil, c'est ça ? Galerie élégante. Euh, oui, bah OK. Abandon. Bah voilà, du coup, je n'ai plus de mission. Il n'y a plus de clé. Alors, je recherche le petit logo étoilé. Où est-ce qu'il est ? Il est devant moi. Alors, de quoi il a besoin ? 5 nanocl de carbone. On va te fabriquer ça. OK. OK, boss. On va passer au bureau. Tu vas avoir une petite mission, là, non ? Saluer le visiteur, bien sûr. Alors, un étranger. Iskine Yavs. Entité opératrice. Alors, on sait son arrivée. Il souhaite être mené devant le superviseur. Il présente un taubillon d'hologramme. Il propose à la vente les plans suivants. Légumes vapeur ferme. Acheter la technologie. Bien sûr, j'achète. Bon, la dette. Un peu chère, mais... Ils sont bio tes légumes vapeur, au moins. Coût réduit de 15 000 par jour, légumes vapeur. La dette est augmentée. La dette, je m'en fous complètement. Hé, j'ai passé à 618 000 en production. OK. Bon, ben voilà. OK. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ah, on va... non. Ah oui, on va s'arrêter là. Je vais juste... Avant... Je me souviens que j'avais une mission. Donc, on va aller au cargo. On va dépenser nos modules de frégate en même temps. Et puis, on va s'arrêter là. C'est bien. Je ne sais plus. J'ai eu 6 ou 7 récompenses dans la journée. Donc, c'est plutôt une très bonne journée. de faire une grosse récompense. Donc... Alors, une seule mission, je crois, qui est arrivée. C'est ça. Bon, ça ne va pas donner grand-chose. Une mission de... Un peu courte, forcément. Et... Augmentation de stockage du vaisseau. Bien. Des trucs qui veulent du pognon, quand même. Bon, ben bien. Une récompense de plus aujourd'hui. C'est là, ce qu'on va vendre. Donc, on vend là, la condense thermique. La graisse, ça, ça ne vaut rien. L'arc cristal, elle, un peu. Et surtout, écrit aux pompes, 4 millions 6. Bim ! On n'est pas loin des 400 millions. Combien d'argent liquide ? En cash ? Je vais voir ça, combien en cash. D'accord, il ne le dit pas. Donc, au début du frigat, je crois qu'on en a 4. Non, on a 3. D'accord. Donc, là, on va se débloquer celui-là. Et donc, de bonne façon, on va faire tout prendre. Celui-là, et celui-là qui donne accès aux autres, en fait. Ok. Super. Bon, ben voilà, une chose qu'elle est bonne. On regarde si tout est propre. J'aime bien laisser propre. Ça, ça sera pour le... Le gars. Très bien. Ici, on est là. On dégage. Ok. Ici, on est propre. Le vaisseau, il est propre aussi. Et le multi-outils, on est bien partout. Et l'augmentation, je vais la mettre dans mon exo-combinaison. Ce sera pour la prochaine. Donc, il y aura ça et ça à faire. Voilà. Bon, ben voilà. On a terminé pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. 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 Merci.